L'endroit où j'ai repassé pour la première fois de ma vie, une chemise. D'après vous, l'endroit où j'ai mis pour la première fois de ma vie, un chapeau. L'endroit où j'ai passé les plus belles années de ma vie. Alors ça y est, t'as eu ton bac ? Félicitations ! Alors maintenant, il ne te reste plus qu'à choisir quoi faire. Moi l'avantage quand j'ai eu mon bac, c'est que j'étais bien entouré. J'ai reçu plein de bons conseils. Oh mon fils, maintenant t'as eu ton bac, je vais t'apprendre le business. Tu vas venir à la boutique. Simon, viens t'occuper du petit s'il te plaît. Moi mon fils, il va faire médecine, mais pas pour être opticien, comme le fils de Monique hein. Il va être chirurgien. Hé, je t'explique, j'ai un plan de ouf pour toi mon ref. De ouf. T'as entendu parler des pompes à chaleur ? Pourquoi tirer pas à la yeshiva ? Papa, maman, j'ai une annonce à vous faire. C'est un bagage pour la vie ? La yeshiva ? Je vais à la yeshiva ! Yeshiva ? Yeshiva ? Yeshiva ? En revenant à la yeshiva, mes copains m'ont dit, tu verras la yeshiva, c'est comme ta deuxième maison. Mais bon, je ne l'imaginais pas vraiment comme ça quoi. Avant la yeshiva. Voilà, il manque les croissants. Tiens, régale toi. Je vais à la yeshiva. À la yeshiva. J'étais resté en contact avec mes amis de l'école qui avaient décidé de faire des études à la fac. Et c'est là que je me suis aperçu vraiment de la différence. C'est parti. Mon fils ! Lève-toi, Baba Larzis ! Il est midi ! Lève-toi, mon fils ! Moi, j'ai couru à 14h ! T'inquiète pas, t'inquiète pas, je vais t'aider pour ton déménagement, ok ? C'est toi qui me donnes du mérite. Que l'honneur de ton prochain soit aussi précieux que le tien, et ne sois pas prompt à la colère. Ouais, ça me saoule mon frère, ouais, j'ai fini par serrer à 18h. C'est quoi ça ? C'est pas une vie, j'en peux plus. Depuis pas longtemps, ils ont organisé des échivotes d'été pour les étudiants qui sont à la fac. C'est très sympa. La seule chose, c'est que certains s'attendent plutôt à être en vacances. Yala ! Sinon, au niveau des étudiants, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des différents profils que t'es sûr de retrouver dans chaque yeshiva. Le chaud bouillant. On commence direct la session d'études après la prière, ok ? Après, on fait une pause de 30-45 secondes toutes les 3h, ok ? Et après, on se fait 2 bonnes heures d'éthique juillet. Suivi de tout ce qu'on a vu dans la Gemara, aujourd'hui, vers 22h. Ça va ? C'est bon ? C'est bon, c'est chaud. Allez, c'est parti. L'endormi. Chamaï Israël. Je vais faire un tucked. C'est un beau qui dort tout le temps. Chamaï Omrim, tu mets seulement l'eau sur la p... Chamaï ? Qu'est-ce qu'il dit Chamaï ? Le sportif. Musique J'aurais pas vu Magmarin là ? Magmarin rouge là, tout comme ça là Musique Musique Le business man Allez la studio disparate à la lièche ! Je parle à tout ce qu'il vous faut, qu'est-ce qu'il vous fait, qu'est-ce que tu veux-tu-moi ? Qu'est-ce que tu veux, mon père ? Il marche, tiens ! Bien sûr, une personne mon père ! Une personne, hop hop ! Allez ! Le maniaque Oh mais qui c'est qui s'est encore assis sur mon lit là ? Le faillot Rav, je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour les horaires à la Tfila Ça va pas du tout, il y a David et Michael qui arrivent tout le temps en retard C'est pas une ambiance de prière je veux dire C'est une heure fin pour arriver Rav, désolé de vous interrompre, juste un petit point sur... Je suis arrivé d'une école juive Où j'avais l'impression d'avoir Un bon niveau quand même en plus d'âge En Israël, j'ai très vite compris Que c'était juste une impression Messieurs, on va un petit peu élever le niveau Question compliquée Quel est le nom de la parachat de la semaine ? C'est pas Ayessara ? Ah vous regardez, j'ai réussi à finir le traité de Mishnah Je peux pas avoir un partenaire d'études de meilleur niveau la vérité parce que... Ah t'as terminé ! Je vais te mettre avec quelqu'un qui a fini le Talmud la semaine dernière La 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 Je sais pas pour vous, mais moi quand je suis revenu de la yeshiva pour la première fois, ma famille m'a mis direct un coup de pression POUM ! C'est ça qu'on veut lire à la yeshiva ? Oh Simon ! Comment ça va ? C'est un chéri ? Comment tu m'en fais ? Ça va bien ? T'es devenu rabbin ? Maintenant que David rentre à la yeshiva Tu lui diras qu'on compte sur lui pour les mignanes Dimanche matin à 5h15 Du coup j'ai une grande pression C'est comme si j'étais devenu le rabbin de la ville quoi Mon fils qui est rentré dans la yeshiva de Jérusalem Je vais nous faire un par toi Attendez, je reviens deux minutes Alors, dans la paracha de Noah Si je peux me permettre, Noah c'est la paracha de la semaine dernière Attendez, ça fait un mois Un mois Faut y aller mollo là Ce qui est sûr, c'est que les personnes sur qui je peux le plus compter Resteront toujours les rabbinimes et mes amis de la yeshiva Rien de tel que faire au moins un an de yeshiva Prenez un billet et venez passer un an dans une yeshiva francophone en Israël Vous ne le regretterez pas Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi Rejoins-moi sur thorabox.com slash darka Partagez la vidéo au maximum Et que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501